India, Mauritius bilateral relations, c'est ce que le document s'intitule, rédigé par les officiers du ministère indien des affaires étrangères. Les axes soulignés sont la confiance politique, les relations commerciales étroites, les entreprises indiennes chez nous, les lignes de crédit octroyées par la grande péninsule et comment elles nous aident dans la défense et la sécurité nationale. Le leadership des deux pays souligné qui jouit d'un haut niveau de confiance et de compréhension mutuelle. L'Inde a traditionnellement été le first responder pour Maurice en période de crise, soit lors de la Covid-19 et de la marée noire du Waukesha. Le docteur Subramaniam Jai Shankar a d'ailleurs souligné que l'Inde est fière d'être côté de Maurice dans sa quête d'excellence. L'Inde est vraiment fière d'être un partenaire de Maurice en votre voyage vers la modernité et le progrès. Notre relation à l'aube aujourd'hui a brouillé en une partenaire robuste et multifaceted. En effet, elle serve comme un modèle de rôle pour l'indépendance de développement de l'Inde. On a vraiment prouvé que notre collaboration change les lives des citoyens d'autres citoyens de l'Inde dans ce pays Through many community development projects. Et ces projets aujourd'hui cover infrastructures en education, en healthcare, en public amenities et en sport. On a virtually inauguré 12 d'entre eux aujourd'hui. Et avec ce, 37 out of 96 such community projects ont devenu operational. Les exportations indiennes vers Maurice étaient de 21,3 milliards rupis pour l'exercice financier 2022-2023. Elles sont 11 entreprises publiques indiennes qui sont présentes chez nous. En matière de sécurité et de défense dans la région océan indien, l'Inde a financé l'aéroport et une jetée à Agalega. Outre ces deux projets, la Grande Péninsule reste le principal fournisseur d'équipements. 20 officiers de défense indien ont été déployés auprès des forces de l'ordre mauricienne. La National Coast Guard, l'escadron d'helicopters de la police ainsi que les services hydrographiques de Maurice sont dirigés par les officiers de la marine indienne. L'Inde a aussi octroyé 6 des 7 hélicoptères en service, 5 navires, 3 avions et 10 vedettes rapides appartenant à Maurice. En février 2021, Maurice bénéficie d'une ligne de crédit de 4,6 milliards de rupis pour l'achat de matériel de défense. Pour le premier ministre mauricien, la collaboration entre Maurice et l'Inde est désormais multidimensionnelle. La coopération entre les deux pays a été multidimensionnelle et multidimensionnelle. Elle accompagne la assistance technologique et financière, l'infrastructure de développement, la défense et la sécurité, ainsi que l'équipement économique et l'emploi. Indeed, notre partnership a maintenant gone beyond traditional secteurs et covers le full spectrum de relations state-to-state. En addition à ces projets principaux, Maurice est grateful à l'Inde de l'Inde for funding no less than 96 community projects in the Republic of Mauritius. These community projects will benefit all our citizens. You will recall that during the recent visit of Her Excellency President Murmu, it was announced that the Government of India would support Mauritius in the redevelopment of the sacred Ganga Talao Spiritual Sanctuary compound into a religious and cultural hub. In that regard, I am pleased to announce that the Government of Mauritius has set up a steering committee to devise a set of guidelines and a master plan to develop the sacred place. The Government of India will support us in implementing the project. L'Inde a accordé sept lignes de crédit à Maurice. Le montant total est de 47,4 milliards de roupies et une aide sous forme de subvention de 18,7 milliards de roupies pour un total de 36 projets, dont 16 ont déjà été achevés. Le document précise qu'en mai 2016, l'Inde a donné 16,3 milliards de roupies pour le projet Métro Express, la nouvelle Cour suprême, le nouvel hôpital Yenti des logements sociaux et des tablettes numériques pour les écoliers. La phase 4 du Métro Express, aussi financée par la Grande Péninsule au coût de 1,1 milliard de roupies.